Bienvenue sur le plateau AVprod, plus de com ici en direct du 11e Salon Com en Or à Lille Grand Palais. A mes côtés, Pierre Redares, vous étiez sur la grande scène de ce Salon Com en Or. Pierre, vous êtes consultant indépendant et une thématique d'actualité est de plus en plus prégnante autour de cette table ronde. Quel était le thème et surtout quel est votre job ? Pourquoi êtes-vous là, Pierre ? Bonjour, merci de me recevoir. Moi, je suis consultant indépendant. Effectivement, je travaille sur des problématiques de marketing stratégique depuis un peu plus de 20 ans. Depuis que je suis indépendant, depuis 6 ans, j'essaye de porter les enjeux de transformation des offres, que ce soit produits et surtout services, parce que j'interviens dans les services financiers principalement, transformation pour mieux prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Le sujet de la table ronde de ce matin qu'on animait avec le collectif responsable de la DTM, c'était comment, quels sont les nouveaux business models finalement qui permettent à la fois de prendre en compte les contraintes environnementales, c'est à dire les frontières planétaires, de rendre désirables ces nouvelles offres, d'arriver à changer les business models et aussi, moi, j'ai rebondi plus particulièrement sur la nécessaire accessibilité de ces offres puisque essayer de rendre les modes de vie et donc la consommation plus responsable, c'est aussi s'adresser au plus grand nombre parce que sinon, on va s'adresser qu'à une part assez restreinte de consommateurs qui vont avoir les moyens et les convictions pour faire cette transformation. Et alors, allez, très brièvement, on ne va pas résumer une heure de table ronde de conférence en 3 minutes, mais allez, 3 leviers assez faciles à mettre en œuvre, Pierre. Alors moi, j'ai parlé d'un mot qui est pas mal à la mode depuis quelques mois, qui est la sobriété, qui était un gros mot encore puisque les imaginaires de réussite, c'était l'accumulation de biens, d'argent, etc. Depuis quelques mois, on parle de sobriété pour des questions d'accès à l'énergie, pour des questions d'émission de CO2. Mais plus largement, la sobriété permet de réduire la pression sur les ressources. Et elle a un autre avantage, c'est qu'elle permet de réconcilier cette réduction de l'impact avec le pouvoir d'achat puisque des offres plus sobres, c'est des offres qui se concentrent sur les usages, sur les besoins principaux des clients et qui va finalement enlever l'accessoire et donc les rendre tout simplement plus accessibles au plus grand nombre. Plus accessibles, c'est ce que j'allais vous dire. Un mot à ajouter peut-être ? Pour en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait ? On va sur LinkedIn ? Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Mon nom, c'est Pierre Redares. Et puis, voir le replay éventuellement de la conférence. Contactez le collectif responsable de l'ADTM. Rejoignez-nous à l'ADTM. Merci beaucoup, Pierre Redares, consultant indépendant. Merci de votre éclairage. Ça, c'était du teasing. Effectivement. Et merci pour cette sobriété, frugalité. En tout cas, des solutions existent et vous nous apportez des pistes concrètes. Merci d'être intervenu sur ce 11e Salon Combinant. Votre premier, Pierre ? Mon premier. Alors ? Je découvre. En tout cas, merci à l'organisation d'avoir l'opportunité d'aborder ces sujets qui deviennent à la mode, mais qui doivent vraiment infuser et transformer nos entreprises en profondeur. Voilà, je pense que c'est la clé aujourd'hui. Profitons des changements de paradigme pour nous transformer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt ici, sur ce com en or à Lille Grand Palais, sur le plateau. Avec prendre plus de com. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501